en ce temps là jésus disait à ses disciples comme le père m'a aimé moi aussi je vous ai aimé demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour comme moi j'ai gardé les commandements de mon père et je demeure dans son amour je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite acclamons la parole de dieu pourquoi jésus unis accomplir les commandements il dit même ses commandements par conséquent ceux de moïse et son commandement spécial d'amour mutuel à son imitation pourquoi lit-il l'observation des commandements au bonheur à la joie je vous ai parlé de cela dit-il pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite peut-être qu'avec cette phrase le seigneur mettait le doigt sur le point sensible de notre époque nous cherchons tous le bonheur nous voulons tous avoir de la joie ce qui nous différencie est la manière d'y parvenir et aujourd'hui pour la grande majorité être heureux signifie être du point de vue moral anarchique chacun fait ce qu'il veut si tu aimes si tu as envie il semble que ce soit la seule loi tu aimes fait le tu as envie fait le et l'éthique les normes morales sont vécues comme un corset qui te sert qui te maintient enfermé qui t'opprime la norme morale sont vécu comme quelque chose qui te prive en quelque chose de ta liberté avoir des règles avoir des normes morales est devenu à notre époque pour la grande majorité quelque chose dont il faut se libérer cette libération vient de la rupture entre la conscience et une voix intérieure et extérieure qui est la voix de Dieu que chacun fasse ce qu'il veut et lorsque l'église enseigne ce qu'elle enseigne elle est considérée comme un instrument de répression il faut se débarrasser de cette voix qui nous entrave et nous dit des choses que nous ne voulons pas entendre et ce que nous voulons vraiment c'est une conscience si docile à nos caprices et à nos instants qui ne nous dérange pas pouvant faire ce que nous voulons sans même l'entrave du remords jésus dit le contraire les commandements sont des voies du bonheur prenons un exemple il existe des commandements qui ne sont pas spécifiquement religieux mais si nous les croyants devons également les respecter je veux parler du code de la route que se passerait-il si tout le monde décidait que le feu rouge sert à freiner ou à passer si tout le monde décidait que le stop sert à freiner ou à s'arrêter ou accélérer et entrer plus vite que se passerait-il s'il n'y avait pas de règles qui nous disent quoi faire lorsque nous entrons dans un rond-point ou que nous nous trouvons à un carrefour qu'arrivait qu'arriverait-il beaucoup d'accidents probablement beaucoup de morts aussi la circulation serait impossible il serait impossible de prendre la route avec une voiture si tu vois une personne traverser un passage piéton et que tu dis je ne sais pas ce que sont ces lignes sur la route tu vas écraser cette personne tu vas la tuer le code de la route respecté ou non mais le code de la route nous comprenons tout ce qu'il est essentiel nous ne considérons pas quelque chose comme s'arrêter à un stop ou à un feu rouge comme une répression de notre liberté nous le considérons comme quelque chose d'énormement utile qui nous aide et qui aide les autres parfois ce sera nous qui seront aidés parce que nous allons traverser un passage pour piétons et d'autres fois ce sera les autres mais nous considérons que le code de la route est essentiel il ne restreint pas notre liberté il nous aide à vivre et pourquoi comprenons-nous ceci qui est aussi simple qu'un feu rouge un feu vert ou un panneau stop ceci qui est si basique pourquoi ne le comprenons-nous pas pour les règles de la vie pour des choses beaucoup plus importantes comme le comportement dans la famille les lois sociales pour vivre ensemble non seulement à la maison mais aussi dans la société au travail dans l'entreprise pourquoi ne comprenons-nous pas cela pourquoi disons-nous que cela n'a pas d'importance de savoir avec qui on couche quand on couche avec eux et que rien ne se passe pourquoi comprenons-nous qu'il est répressif de dire que tu ne peux pas tuer une personne innocente dans le ventre de sa mère parce que ton corps t'appartient mais le bébé qui est en toi est déjà un autre être humain peu importe au nom de ton droit tu peux tuer une personne innocente pourquoi comprenons-nous qu'interdit l'avortement est répressif et d'un autre côté interdit de brûler un feu rouge est libérateur le problème n'est pas dans les lois morale tout comme le problème n'est pas dans le code de la route le problème est en nous en ce que nous vivons soumis à une mauvaise éducation qui a confondu l'instinct avec le bonheur donne à ton instant ce qu'il demande dans n'importe quel domaine l'égoïsme le sexe ou la drogue ou la violence la rancœur tout ce que ton instant te demande donne à lui et c'est le bonheur et nous en voyons les conséquences dépression suicide rupture je ne dis pas rupture de mariage car les mariages il y en a presque plus mais rupture de couple mort d'innocents guerre égoïsme notre monde n'est plus heureux que celui de nos parents ou de nos grands-parents même si nous avons plus si nous avons vraiment plus au contraire notre monde est un monde de pire nous avons un frein les règles morales et nous nous apercevons que nous ne savons pas conduire nous nous écrasons nous cognons nous nous blessons et nous nous faisons du mal il y a un panneau stop il y a un feu rouge il y a un passage piéton que nous devons respecter et nous le comprenons parce que dans la vie il y a aussi d'autres choses que nous devons respecter dans du point de vue de la loi naturelle que du point de vu pour les catholiques de ce que l'église nous enseigne et c'est pour notre bien pour être heureux comme le seigneur nous l'a promis loué soit jésus christ